yeah et bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo il n'y a pas longtemps j'ai reçu un voire des mails de jean-sébastien pugon salut à maurie j'espère que tu vas bien je finis j'ai fini par installer linux mint avec le bureau maté sur mon asus c'est plus plus qu'un play j'ai installé virtualbox avec les deux liens que tu m'avais fourni la dernière fois par contre j'ai toujours un souci il passe en plein écran qu'est-ce que tu peux me conseiller ou pour revenir en mode fenêtres c'est ctrl plus f évidemment j'avais encore tout bien compris moi merci mon problème c'est plutôt qu'en plein écran écran noir avec la distribution dans un tout petit carré au milieu alors le premier lien que tu as utilisé à installer virtualbox donc je suis ici voilà oula comme ça le premier lien que tu as utilisé à installer virtualbox le deuxième le pack d'extension maintenant pour permettre à la machine virtuelle de communiquer avec ton système haute tu dois installer les additions invitées dans ton système invité dans la barre de titre de ta machine virtuelle tu te rends sur l'onglet périphériques et ensuite insérer l'image des additions invité ensuite je vais te montrer la façon de procéder avec une machine virtuelle ubuntu variante et dérivé donc ici je lui décris la marche à suivre alors il me met je mets quand même attention donc ici attention que tout ceci est écrit de tête donc il se peut que certaines choses mentionnées ne correspondent pas à 100% donc tu cherches un peu c'est vraiment ça ne va pas je faire une petite vidéo bien évidemment merci mais je veux bien une petite vidéo je fais une machine virtuelle avec l'ubuntu bonne soirée et il me dit où tu montres avec n'importe quelle distribution donc j'ai choisi deux distributions linux mint et une ubuntu peu importe j'aurais pu prendre n'importe quoi attention j'ai dit que je montrais la façon de procéder sur ubuntu les variantes officielles et sur les distributions dérivées d'ubuntu ok donc ce que je vais faire je vais copier non là virtualbox nouvelle hop là je retire l'extension de fichiers donc linux ubuntu 64 c'est bon ah non c'est ouais c'est du mint xfc donc 2 giga c'est l'heure oula et moi j'ai fait le con giga c'est assez créer un disque virtuel maintenant là on va mettre on ne sait jamais moi je vais choisir du vmdk puisque je joue beaucoup avec vmware taille dynamique à louer c'est mieux créer alors directement configuration j'active un peu parce que tout ça ça a déjà été vu dans pas mal de vidéos que j'ai faites presse papier dans les deux sens glisser déposer dans les deux sens attention ils sont pas encore à cette option ces deux options ne marchent pas encore justement il va falloir installer les additions invités les fameuses guest additions description j'en mets toujours une moi vous mettez ce que vous voulez je mets mon username et mon mot de passe chiffrement pas besoin système je retire le lecteur de disquette je laisse l'optique toujours en première en première position faites ce que vous voulez processeur je vais mettre le maximum de activer PAENX accélération c'est bon affichage je vais mettre 64 en mémoire vidéo et activer l'accélération 3d bureau à distance c'est bon capture vidéo c'est bon stock attention utilisez le cache est de l'autre ici je vais chercher l'iso de mint xfc contrôleur sata utilisez le cache est de l'autre ici je précise ssd pour ma part vous n'êtes pas obligé son moi ce sera du intel audio hd1 réseau c'est bon pour série c'est bon usb c'est bon document partagé c'est bon interface utilisateur en haut de l'écran voilà voilà oui ok je vais vite créer la deuxième comme ça ce sera fait ah oui je l'avais pas dit mais attendez j'achève ce que je fais non pas configuration nouvelle je colle extension toujours 2 giga je crée 20 en vmdk taille dynamique alors là maintenant c'est chiffrement mon système c'est bon processeur 2 activer PAENX accélération c'est bon affichage ça irait aussi bien avec si je laissais 16 c'est une habitude stockage chose à part qui ici ce sera juan tout sont intel audio hd réseau c'est bon port série c'est bon usb c'est bon dossier partager c'est bon interface utilisateur ce sera c'est quoi lui c'est du zoom out tout zoom out tout c'est en haut donc ouais c'est bon comme ça voilà alors il y va donc on va démarrer on va démarrer et deux sont là alors ce que je voulais vous montrer regardez dans la description dans la description de la vidéo j'ai mis deux liens un lien qui va vous renvoyer vers la doc ubuntu fr sur la page virtualbox superbe page bien fourni et si tout n'y est pas il ya des liens qui vont vous renvoyer vers d'autres pages deuxième lien sur wikipédia parce qu'il ya un truc qu'il faut retenir il ya beaucoup de gens qui se mélangent un peu les pinceaux voilà pack d'extension voilà de pas confondre le pack d'extension le logiciel peut être étendu au moyen de pack d'extension l'éditeur fourni un qui ajoute notamment le support de l'usb 2.0 le support de l'usb 3.0 la webcam la connexion directe à l'invité par rdp le bot pxe ou encore le cryptage des images disques avec l'algorithme AES donc ça c'est ce qu'en fait on va ajouter au logiciel virtualbox ça c'est une chose la deuxième chose et ça c'est ce qu'on va installer dans notre système invité dans la machine virtuelle qu'on aura créé parce qu'on crée une machine virtuelle dans laquelle on installe un système invité ok donc les suppléments invités ou les guest additions sont une sorte de pack logiciel installé sur la machine virtuelle pour optimiser son fonctionnement et ajouter de nouvelles fonctionnalités dossier partagé glisser déposer donc comme je l'ai précisé ajustement automatique de la résolution de l'écran comme pour notre ami Jean-Sébastien Beugon voilà donc regardez dans la description de la vidéo tous les liens sont là alors et voilà voilà nos deux VM on va faire comme ça ça va aller vite alors ici on va quand même l'essayer voilà ici pour Mint regardez virtualbox n'est pas pris en compte ici enfin les additions invités par contre sur Ubuntu on va voir non vous voyez le redimensionnement ne se fait pas ok voyez donc ce qu'on va faire on va lancer l'installateur on va lancer l'installateur on va lancer l'installateur on va faire comme ça voilà alors français continuez français continuez alors télécharger les mises à jour oui quoi que non pour que ce soit plus rapide euh allez si allez on va faire la totale quoi que non alors continuez 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 alors c'est parti blablateur x bblx alors là ici ce sera c'est quoi zubuntu donc ce sera zubuntu vm blabla blabla donc c'est bon ouais tiens c'est nouveau ça votre passe trop faible ah bah on va mettre tabla linux et qu'est ce que c'est de ça pute ah pas normal ça ah attendez il y a un petit stress là ouais ouais un petit bug voilà il semblait bien c'est parti même chose ici tu reviens ici il faut qu'on voit voilà alors tablateur x bblx ce sera mint xfce vm alors bblx blabla 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 et on peut y aller euh et on patiente hein on patiente ça devrait ça devrait aller vite quand même hein je pense faire comme ça voilà comme ceci voilà comme ça on peut voir les deux installations allez on patiente on patiente et voilà on peut déjà voir que pour zubuntu c'est terminé donc on va faire redémarrer maintenant voilà on presse enter pour éjecter image iso voilà on se connecte voilà voilà alors on va voir mais ça va peut-être si je fais écran rappelez vous voyez donc c'est pas installé ici redémarrer maintenant même chose on va devoir éjecter l'iso voilà on va attendre que la deuxième soit prête à l'emploi on pourrait prendre un instantané hein ici elle passe directement en plein écran mais on peut le voir par exemple voilà ici si je fais ceci voilà voilà le redimensionnement ne se fait pas et de toute façon on le voit regardez écran quand on voit ici que le mode intégrer est grisé et bien c'est que les additions invités ne sont pas euh ne sont pas installés ou installés mais euh en partie pas totalement d'ailleurs si je fais paramètres pilote additionnel on va faire le même ici paramètres gestionnaire de pilote ah je dois m'authentifier voilà on peut voir virtualbox graphic adaptateur ne pas utiliser le périphérique virtualbox guest service ok donc on voit bien que ça va pas donc et l'autre et l'autre il dit quoi ? alors ne pas utiliser le périphérique donc virtualbox guest x11 les services non donc ce qu'on va faire la méthode on va commencer par zubuntu ça va être périphérique insérer l'image cd des additions invités on peut voir qu'il est là volume amovible pas encore monté voilà le volume est monté alors ce qu'on va faire on va appeler notre ami le terminal le terminal on va faire un cd euh cd euh cd euh ls voilà cd bblx ls alors regardez vbox linux addition addition pardon point run donc on va juste faire un sudo espace point slash on va faire on va chercher notre point run enter je m'authentifie ici et voilà on patiente ce qu'on va faire euh on va attendre que celui-ci est fini ça va aller vite souvent ça met pas ça met pas ça met pas une plompe on voit que ça travaille on voit que ça travaille voilà vbox sf faillite en fait c'est euh le le partage de dossier mais ça je pense que j'ai déjà fait une vidéo dessus ouais euh donc on peut fermer alors ce que je vais faire on va faire ceci redémarrer là je vais éjecter éjection forcée on patiente je m'authentifie et je vais aller voir sur écran ah voilà mode intégré c'est bon on va attendre voir si ça redimensionne bien voilà c'est bon ok pour zubuntu c'est bon voilà voilà alors on va faire la même chose avec mint donc périphériques insérer l'image c'est aider des additions évitées donc ça c'est la méthode que moi j'utilise ben voilà c'est la méthode à utiliser pour ubuntu variante officielle et dérivée donc on lance notre ami le terminal on va faire cd slash média ls cd tblx ls alors cd voilà ls alors on va faire un sudo espace point slash pbox voilà enter on s'authentifie on valide par entrée enter parce que par exemple sous debian voilà c'est pas on on va pas utiliser cette méthode ci sous fedora ça va pas être cette méthode ci non plus vous voyez donc je veux bien moi mais je ne serai pas montré peut-être dans une autre vidéo la façon de procéder pour chaque chaque famille de distribution voilà on va parler de famille même si ubuntu provient enfin tire sa base de est basée sur debian mais la façon de faire sera pas la même ok donc à partir de là on peut redémarrer éjecter éjection forcée et je pense que ça devrait être bon et je pense que ça devrait être bon là voilà écran on voit que c'est bon mode intégré même si il va pas fonctionner on va attendre mais ah et voilà je pense que c'est bon je pense que c'est bon d'ailleurs si je fais ceci voilà c'est redimensionné et voilà je pense que c'est correct voilà j'espère que cette courte moyenne longue vidéo vous aura plu sur ce moi je vous dis bye bye et une prochaine c'était Annie pour Blabla Wynux allez ciao 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 ciao